ok bonjour donc là aujourd'hui j'avais acheté deux ananas la dernière fois je ne les ai pas fait et là je vois que sur le dessous ça commence à avoir un petit peu de moisissure donc il est temps de les couper et puis je vais les faire tout à l'heure donc j'ai déjà coupé la partie là donc je le coupe alors je sais qu'il ya un appareil pour couper les ananas qui est hyper simple je pense que on s'est capable de investir donc là vous voyez on coupe au plus près je pense que là je vais avoir une partie qui sera bien un petit peu alors je pense que les chutes d'ananas aussi je vais les garder je ne sais plus pour faire quoi on regardera dans une prochaine vidéo les petites astuces voilà c'est déjà tout mou du coup j'ai plus de mal à le couper mais ça va c'est pas pour et c'était pas bon à mon avis je le touche la petite astuce comme ça c'est clair qu'il faut avoir des bons couteaux j'ai investi c'est pas c'est pas quelque chose de difficile là là c'est gros du coup là c'est plus grand chose donc le premier c'est fait on va faire le deuxième c'est parti pour le deuxième et il était temps que je les coupe je pense que la prochaine fois aussi j'essaierai de garder le haut la tige pour pouvoir les remettre en terre pour pouvoir faire pousser les ananas je vais me dire est ce que tu as un jardin je vais les faire pousser à la maison voilà donc ça va celui ci il est pas trop abîmé notre effet un peu plus abîmé voilà on prend la queue on tourne c'est simple et rapide maintenant je vais un peu ici ouais c'est ça la partie dure que maintenant je vais enlever maintenant je ne mettrais plus dans l'extracteur bien que mon extracteur comme on l'a vu la dernière fois il arrive à gérer la situation mais j'ai trouvé quand même que bon voilà ça avait mis du temps avant d'être coupé parce que c'est vraiment la partie dure du de l'ananas c'est plus que franchement j'ai pas envie d'abîmer mon extracteur de jus c'est pas la peine de forcer d'obliger le moteur à à faire un travail supplémentaire je pense que ça va utiliser un peu plus vite enfin ça c'est moi qui dis j'y connais trop rien sur le moteur de mon extracteur mais bon je me dis par une évidence quoi s'il force un peu trop je pense que du coup dans la durée d'utilisation je perds un peu autant de sacrifier un petit peu la vie voilà donc là un tout petit peu je pense que celui là il est un peu plus abîmé que l'autre voilà c'est comme après il ne reste plus grand chose je pense que ça devrait aller le reste va être rejeté par un extracteur je pense que ça devrait aller sinon on va tout couper voilà c'est fait on passe sous l'eau et c'est prêt pour faire des jus comme d'habitude dans mon jus je mette donc mes fanes de carottes des fans que j'ai conservé précieusement qu'elle reste verte dans un linge humide donc voilà donc elles ont été lavé avant elles ont été lavé avant et voilà et je les ai maintenu dans un linge humide pour qu'elles gardent toutes leurs saveurs et toutes leurs couleurs vertes et qu'elles ne se dessèchent point donc celle-ci voyez ce genre de fait par exemple je l'enlève elle a des couleurs brunâtres je sais pas si vous voyez donc la chlorophylle n'est pas des feuilles un petit peu abîmées bon je ne fais pas un tri je ne fais pas un tri c'est vite fait quoi c'est pas un tri avec une précision comme j'aime à dire chirurgicale mais voilà donc là ce que je fais ils sont bien propres je les avais lavé à grand dos à plusieurs fois donc là ce que je vais faire c'est que je vais les prendre et je vais les couper donc hop voilà je vais vous montrer comment je fais ça parce que souvent quand je vous montre j'ai déjà coupé je prends c'est un peu comme quand on coupe les épinards en fait je plie et je sers bien je prends mon couteau je pourrais les mettre entiers mais c'est comme pour la comment ça s'appelle c'est comme pour le céleri il y a quand même pas mal de fibres et des fois ça s'entoure je trouve autour de du moteur en dessous et du coup en fait ça m'avait fait ça dans le premier extracteur de jus que j'avais eu ça s'était entouré les fibres s'étaient entourés autour des et du coup j'avais entendu le moteur en train de pénis à tourner et bien c'est clair que ça l'abîme quoi donc bon malgré qu'on puisse mettre dans le damas juisseur qu'on puisse mettre les produits sans les couper j'ai décidé avec celui ci que je coupais et puis de toute façon c'est c'est vite fait c'est juste pour que ça soit ça n'a pas des petits goûts et que la fibre ne s'entoure pas autour de mon moteur voilà du coup je prends le tour et je le mets dans mon saladier je précise que ma faim de carotte est lavée à grande eau bien avant dans une grande bassine voilà je fais la même chose avec le reste ah vous voyez là c'est les feuilles de fenouil ça sent super bon ça sent un petit peu l'anis ça sent super bon donc je crois que je vais en reprendre un peu plus la prochaine fois celle-ci par exemple voyez là je la vois celle-là je peux l'enlever elle est vert clair il faut plus c'est vert mieux c'est quand ça commence à devenir un peu clair il y a beaucoup moins d'intérêt pour nous maintenant comme je l'ai dit peut-être pas un tri systématique vous envoyez une voilà vous l'enlevez vous resserrez bien jusqu'à la fin voilà c'est parfait quand vous avez un gros bout comme ça vous l'enlevez là j'en vois hop hop voilà s'il y en a d'autres c'est pas grave mais bon quand vous en voyez s'il n'y a pas des feuilles dessus c'est pas la peine de les garder voilà et là je vais faire une petite coupe dans l'autre sens voilà c'est fait je mets tout ça dans le bol on essaie de tout prendre en même temps parce que du coup comme on a coupé ça fait plusieurs petits morceaux voilà celui-ci on va le jeter celui-ci on va le jeter celui-ci on va le jeter celle-ci aussi celle-ci aussi vous voyez il n'y a pas grand intérêt il y a les bords qui sont bruns donc bon il n'y a plus grand chose il y a un petit peu abîmé voilà c'est le petit tri vraiment c'est facultatif vraiment facultatif il y a des fois je ne le fais pas du tout voilà 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 un bon bol de verdure qui va nous permettre de faire un super jus vert c'est parti voilà mon ananas est coupé mes des ananas sont coupées ils sont prêts pour le jus tout à l'heure je vais les mettre au frigo la panne de carotte est prête aussi ce que je vais faire c'est que je vais l'emmener à nouveau mon petit linge et je vais le mettre juste par dessus voilà pour garder l'humidité voilà donc voilà c'est mouillé je le pose tranquillement et je le mets au frigo tout à l'heure je vais avoir besoin je donne ma menthe donc c'est pareil pour la conserver je la mets à l'intérieur d'un linge humide donc là je vais la humidifier légèrement je vais m'en servir tout à l'heure mais un frigo alors je ne peux pas avoir un super frigo parce que je sais qu'il y a des frigos qui voilà voilà on le modifie légèrement voilà un petit filigo je mets un petit filet d'eau dessus voilà hop 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 et je le mets tel quel vous voyez un roulé donc ça le maintient dans l'humidité et je le mets au frigo tel quel et je m'en sers tout à l'heure du coup on va arrêter cette vidéo là et puis on revient tout à l'heure pour un super jus avec Maman Jussé et Merci.